Bienvenue sur les messages de Stéphanie, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui on se retrouve pour nos amis poissons, lunaire en poisson, ascendant poisson pour votre tirage émotionnel, relationnel et sentimental du mois de juillet. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les poissons. Mais avant toute chose, si vous voulez avoir votre tirage général, vous pouvez aller regarder édition spéciale été où vous avez le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre qui vous parlent bien entendu pour chaque tirage de vos finances, du professionnel et du sentimental également. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons ce mois-ci ? On vous parle de rendez-vous, de rencontres. Il peut y avoir également peut-être certaines personnes qui décident aussi de se marier. Il peut y avoir avec le 8, c'est la justice. Donc on peut avoir des rencontres sentimentales, mais il peut y avoir aussi une officialisation comme une séparation également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies ? On vous dit que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, un petit peu étiolé depuis un petit, un certain temps. Et la carte de l'automne, elle nous dit quand même que cette fatigue, elle se termine. Ça veut dire qu'on repart sur un nouveau cycle, d'accord ? Donc pour moi, il y a quand même cette petite étincelle qui arrive à vous, cet éclaircissement, malgré cette fatigue et cet épuisement. On vous dit d'être surtout très à l'écoute de vous-même. Peut-être que certains ont des soucis au niveau de l'ouïe, mais en tous les cas, pour moi, on vous dit attention, soyez à l'écoute. Soyez très attentionné vis-à-vis des personnes qui vous entourent, car tout simplement, il pourrait y avoir des personnes qui viennent vous informer de certains messages que vous entendez peut-être pas. Donc soyez vraiment à l'écoute. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On vous parle déjà d'une motivation qui est peut-être de régler certains conflits. Donc peut-être que là, on vous dit justement, soyez à l'écoute, même si vous êtes épuisé, fatigué, il y a une nouvelle étincelle qui arrive à vous. Pour les célibataires, bien entendu, une nouvelle rencontre. Mais pour d'autres, peut-être que vous avez besoin d'échanger avec plusieurs personnes. Alors, bien entendu, on a la carte du triangle amoureux, de la rivalité. Donc peut-être qu'autour de vous, vous ressentez une forme de rivalité qui peut être de la jalousie amicale, familiale ou relationnelle, donc professionnelle également. Mais les poissons, on ressent qu'il y a aussi besoin d'échanger et surtout d'être à l'écoute des autres. Donc votre motivation au mois de juillet, ça va être d'aller de l'avant tout simplement pour pouvoir avoir des nouvelles opportunités relationnelles pour moi. Et puis peut-être une nouvelle opportunité sentimentale. Vous avez besoin, en tous les cas, de ne pas vous sentir seul. Vous avez besoin de faire partie d'un groupe. Vous avez besoin d'amis. Vous avez besoin d'être entouré au mois de juillet. Et ça, c'est important. Pour certains, il y a peut-être aussi la motivation de pouvoir régler une situation avec quelqu'un qui, justement, s'éternise peut-être depuis déjà un certain temps. Et c'est cette situation qui perdure peut-être déjà depuis l'automne qui vous fatigue. Vous avez deux fois la carte de l'automne alors que ce n'est pas du tout votre signe. Donc peut-être qu'il y a balance, scorpion et sagittaire. Ça vous parle peut-être. Mais on vous dit également qu'il peut y avoir une période de détachement et de lâcher prise. Votre motivation, c'est peut-être justement de vous détacher de rivalité, de vous détacher de toute personne qui vous cherche des conflits. On a besoin d'avancer, même si on sait qu'on doit être à l'écoute de certaines personnes. Il y en a d'autres que vous avez envie, en tous les cas, de mettre de côté. Alors, l'influence extérieure va venir vous demander de vous ancrer davantage, de retrouver une forme de stabilité. D'accord ? Pour moi, il y aura une forme de stabilité familiale. Et puis également, peut-être que vous portez un fardeau sur vos épaules depuis un petit moment. Et que justement, vous allez lâcher prise vis-à-vis de ce fardeau. Alors, pour certains et certaines, vous avez peut-être justement le sentiment que votre dos vous fait mal, que vous avez les épaules qui sont lourdes. C'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse. D'accord ? Donc, peut-être des conflits ou des disputes avec quelqu'un. Et justement, ça commence à peser lourd sur vous. Et vous aimeriez pouvoir vous en détacher. Et c'est votre motivation. En tous les cas, pour d'autres, on voit bien que vous serez dans des relations stables, qui durent dans le temps. Et puis, en tous les cas, on vous met sur votre chemin une belle réussite. Et puis, des belles rencontres. Donc, pour moi, il y a des opportunités avec des belles rencontres qui arrivent à vous. Mais également, il peut y avoir aussi tout ce qui concerne la famille, avec qui on va passer un mois de juillet fort agréable, dans le sens où vous pourriez peut-être même être à l'étranger ou partir en vacances, en famille. Mais on sent qu'il y a une belle réussite. Alors, on vous parle d'un masculin, bien entendu. Donc, messieurs poissons, ça peut être vous, bien sûr. Et puis, mesdames poissons, en tous les cas, on vous dit qu'il y a un masculin qui est important au mois de juillet pour vous. En tous les cas, avec le chariot qui est le 7, on vous dit qu'il y aura des décisions, des choix à prendre vis-à-vis d'un masculin où vous, messieurs, vous devriez prendre une décision. Peut-être dans vos relations professionnelles également. Ou alors, des décisions que vous allez réfléchir, en tous les cas, tout l'été, pour pouvoir donner une réponse à l'automne. Alors, bien entendu, puisque c'est un tirage relationnel, ça peut être aussi vis-à-vis de collègues de travail ou alors que vous changez de lieu, bien sûr, professionnel. Et là, on sent qu'il y aura peut-être un détachement l'été, mais qu'arrivés à l'automne, les choses devront être réfléchies et pesées. Pour moi, cette nouvelle opportunité, elle peut également être vis-à-vis de la famille. On voit bien qu'il y a peut-être aussi des discussions au niveau familial, peut-être concernant les finances également. Mais vous, messieurs, vous êtes vraiment en train de décider de choisir une direction. En tous les cas, il y a le couple qui ressort, donc c'est très intéressant. On sent une stabilité dans ce couple avec plutôt un détachement côté masculin. Donc, bien entendu, ça peut être vous, mesdames, qui commencez à vous détacher aussi. Peut-être des complications, des difficultés subies. Mais on se rend compte que là, il y a vraiment ce détachement. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous retrouvez autant en tant que femme que homme. Et on vous dit clairement que vous vous reconnectez à vos émotions et vous vous reconnectez également à vos projets. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de se stabiliser et puis de retrouver une énergie ying, une énergie yang. Et puis d'être en complémentarité en tous les cas et en osmose pour les couples. Pour moi, il y a plusieurs fois le 6, donc il y a vraiment des relations sentimentales également qui sont présentes dans votre tirage. Alors, avec 3-6, en tous les cas, pour moi, ça peut être une rencontre sentimentale pour les célibataires. Et puis, on voit bien que vous avez envie d'une rencontre qui dure dans le temps. Donc, pour moi, en tous les cas, cet homme semble intéressant et cette femme également, ce n'est pas superficiel. On vous dit que vous êtes en pleine métamorphose, les poissons, que vous êtes dans une grande transformation. Que vous avez besoin, en tous les cas, de voir un nouvel horizon arriver à vous, tout en étant bien ancré, bien sûr. Et puis, en lâchant prise sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous gardez quand même cet équilibre, vous pesez le pour et le contre de ce qui est intéressant. Et puis, on voit bien que vous avez envie de renouveau. Donc là, il y a un changement qui arrive à vous, mais qui vous donne des ailes. Donc là, il y a vraiment l'idée de partir à l'aventure. Donc là, les poissons, vous n'hésitez pas à faire de nouvelles rencontres. Vous n'hésitez pas avec votre partenaire à faire des projets. Vous n'hésitez pas, en tous les cas, à avancer. Et ça, c'est très bien. Pour moi, il y a du renouveau. Il y a du renouveau. Et ce papillon, en tous les cas, il voit loin. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de se projeter assez loin, autant dans une relation que dans des projets. D'accord ? En plus, vous êtes sur un nouveau cycle avec un grand oui en plein centre de votre tirage. Donc si vous aviez une question, la réponse est oui. Mais on vous dit clairement qu'avec ce 10, vous êtes sur la roue de la fortune. Et donc, vous êtes à la fin d'un cycle et vous en redémarrez un nouveau. Avec une transformation hyper importante et hyper évidente. Pour ceux qui étaient peut-être en triangulaire, bien entendu. Là, on vous dit qu'il y a la transformation de cette triangulaire et qu'il pourrait y avoir le retour à la stabilité. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais on sent que peut-être que cette triangulaire ne vous apportait rien dans le sens où vous avez besoin de retomber un petit peu sur Terre, en quelque sorte. Alors tout le monde n'est pas en triangulaire. Et heureusement, donc on vous parle juste une petite parenthèse pour ça. Pour moi, en tous les cas, vous avez des énergies positives au mois de juillet avec un ancrage important, un lâcher-prise et une transformation. Ce qui fait que c'est un très beau tirage. Alors, il y a quand même deux hommes dans votre vie. Alors, soit c'est la même personne, mais qui pourrait avoir deux facettes. Donc, bien entendu, il pourrait y avoir justement cette triangulaire avec deux hommes. Donc, mesdames, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a une triangulaire. Ou alors, tout simplement, vous êtes face à un homme qui ne se comporte pas toujours de la même manière, qui peut être parfois très sécurisant. Et puis, d'une autre façon, il peut être plutôt superficiel. D'accord ? Donc là, avec une opportunité sentimentale pour les célibataires, on vous dit que oui, il va y avoir une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Oui, il va y avoir une transformation dans cette relation. Mais peut-être que cet homme, en tous les cas, n'est pas encore réellement disponible. Ou alors, tout simplement, il vient de se séparer. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être avec la justice des rendez-vous d'avocats ou de séparation ou de divorce. Donc, pour certains, c'est vraiment l'idée que cette rencontre, elle peut être agréable. Elle peut se prolonger dans le temps. Elle vous apporte une nouvelle énergie qui est intéressante. Elle vous permet également de lâcher prise. Mais cette personne, peut-être qu'elle n'est pas encore complètement libre. Et c'est pour ça qu'elle a deux côtés, en quelque sorte. Elle a envie de s'engager. Et puis, parfois, elle a un petit peu peur. Cette rencontre, elle va vous permettre de comprendre également que vous avez envie de vous stabiliser. Donc, pour moi, les poissons, il y a peut-être aussi un homme dans votre vie. Et puis, vous venez de rencontrer un autre. Ce n'est pas forcément que l'homme qui a une triangulaire. Vous êtes peut-être avec la décision et le choix entre deux hommes. Là, il y a vraiment un tirage hyper important avec une forme de rivalité. Donc, là, il y a peut-être aussi une rivalité entre deux hommes par rapport à une femme. Donc, peut-être que vous, messieurs poissons, vous êtes intéressés par une femme, mais qui n'est peut-être pas forcément libre. Il y a une réelle attirance. En tous les cas, là, on sent que l'attirance, elle est présente. On retrouve, en tous les cas, une vraie alchimie dans cette relation. Pour ceux qui vont rencontrer cette personne, vous allez la ressentir de suite. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, en tous les cas, vous serez aimanté. Vous serez attiré l'un envers l'autre. Pour moi, il y a vraiment l'idée de retrouver une forme d'équilibre, de peser le pour et le contre par rapport à cette attirance. On ne sait pas pourquoi on est autant attiré vis-à-vis de cette personne, mais cette alchimie, on ne peut rien y faire, en quelque sorte. C'est vraiment hyper puissant et vous ne pouvez pas vous contrôler. Mais par contre, ce changement vous permet de vibrer à nouveau, de revivre à nouveau. Cette relation, elle vous fait pétiller quoi qu'il en soit. D'accord ? Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre pour les célibataires intéressante, à voir si cette personne que vous allez rencontrer est vraiment disponible et libre. Et pour les autres, peut-être qu'il y a l'opportunité ou le choix entre deux personnes. Bien entendu, pour les couples, on se questionne peut-être de savoir si son partenaire ou sa partenaire est sincère, honnête ou fidèle. On me dit qu'il y a quand même une attirance entre vous. On me dit qu'il y a peut-être des conflits et des disputes vis-à-vis d'une jalousie. Mais on retrouve une forme de stabilité malgré tout dans la relation et dans le couple. On essaye de transformer cette jalousie plutôt en alchimie. On essaye de lâcher prise vis-à-vis de la jalousie ou alors de la rivalité. Si vous ressentez qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre partenaire, qu'elle soit femme ou homme, que ce soit un homme, en tous les cas, peut-être qu'il est intéressant d'avoir une discussion et d'être surtout à l'écoute. OK ? Donc, pour moi, c'est un très, très beau tirage dans le sens où votre corps, votre cœur va vibrer. Après, forcément, si c'est une triangulaire, c'est moins sympathique. Mais, pour moi, c'est quand même intéressant dans le sens où la transformation, elle vous permet de vibrer, d'avoir à nouveau des petits papillons dans le ventre, comme j'aime dire, et à nouveau de sentir votre corps vivre. Qu'est-ce qu'on a ? Sagesse, tempérance et calme. Alors, le message, il est plutôt, attention, prends du temps pour toi, apprécie ce moment en quelque sorte de repos. La douceur de vivre est enfin là pour toi. Donc, en quelque sorte, on vous dit que dans la vie, parfois, s'il faut, pour avoir la paix, rien de mal de ça et détourner les choses en sa faveur, c'est juste stratégique. Bon, ça vous dit clairement, peut-être que vous devez être dans la stratégie pour détourner peut-être certaines choses et pour le bien de toutes et surtout le vôtre avant tout. Pour moi, vous avez le droit de vous autoriser à ressentir ces petits papillons, bien entendu, et puis surtout ne laissez personne perturber cette période si rare dans votre quotidien en tous les cas. Vous avez besoin aussi peut-être de repos, de temps de tempérance, donc de peser le pour et le contre, mais vraiment, il y a l'idée de cette transformation grâce à cette personne qui vous fait, en tous les cas, chavirer. Voilà les poissons. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada